Comment bien décorer son site internet ? Comment mettre en avant de bonnes publicités ? Comment faire de belles cartes de visite si l'on veut intégrer des images ? Et que l'on n'a pas forcément la fibre artistique, que l'on n'est pas très calé sur tout ce qui touche au visuel ? Et bien voilà tout ce à quoi on va répondre ensemble aujourd'hui. Et avant de commencer, si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Je publie chaque semaine des formations 100% gratuites pour les entrepreneurs et ce sera le meilleur moyen pour toi de m'encourager à poursuivre ma démarche. Salut YouTube ! Dans la continuité des vidéos précédentes sur le branding, on va attaquer aujourd'hui un sujet qui est capital, à savoir l'imagerie de ta marque. Donc quelles vont être les illustrations que tu vas utiliser pour tous tes visuels, que ce soit ton site internet, que ce soit des publicités, des flyers, bref tout ce qui pourrait servir visuellement à promouvoir ta marque et surtout de quelle manière est-ce qu'il faut procéder afin de le faire bien, efficacement et éviter tous les problèmes ou toutes les mauvaises images que l'on va voir ensemble par la suite. Pour être honnête avec toi, j'en ai vraiment marre de tomber sur des sites qui sont vraiment moches, très peu esthétiques et où j'ai l'impression que même si les personnes ont essayé de travailler la chose, ils n'ont pas saisi quels étaient les principes de base qui permettent vraiment de mettre en place un branding efficace, cohérent de façon visuelle. Donc ensemble, on va vraiment chercher à regarder qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire, toutes les images qu'il faut éviter, je vais vraiment t'en montrer plein à l'écran. On va aussi réfléchir à quels sont les critères qui font une bonne image et tu verras par la suite qu'il deviendra donc beaucoup plus facile pour toi d'avoir un design impactant, quelque chose d'esthétique, même si de base, tu n'étais pas forcément un designer puisque je te rappelle que ce n'est pas mon cas du tout. Allez, c'est parti ! Et donc, commençons dès maintenant avec tout ce que tu dois arrêter et d'utiliser comme type d'imagerie pour valoriser ton site internet, tes pages, bref, tes illustrations au sens large. La première chose à arrêter de faire totalement, c'est de mettre en avant des produits sur fond blanc. C'est quelque chose à bannir sur tes pages de vente. Alors bien évidemment, si tu possèdes un site en e-commerce, il va être normal à un moment donné que tu mettes en avant tes produits sur tes pages produits, collections, même sur la page d'accueil. Il est normal dans ce cas-là que tu te serves par exemple ton produit sur fond blanc de sorte que ce soit épuré, qu'il ressorte bien, très bien. C'est logique jusqu'ici, il n'y a aucun souci. Non, moi ce que je veux vraiment mettre en avant, c'est qu'il faut arrêter sur des pages qui n'ont pas forcément vocation à présenter ton produit, de balancer des produits sur fond blanc qui du coup vont dénoter totalement avec le reste du branding, qui vont vraiment faire sortie de nulle part et qui vont vraiment du coup apporter un côté un peu ridicule, pas sérieux du tout à ton image de marque et donc casser tous tes efforts fournis précédemment. Un exemple très simple pour illustrer ça, c'est tous les sites qui mettent en avant les quatre éléments clés pour valoriser telle compétence, les quatre aspects clés qu'il faut mettre en avant de telle manière et qui pour insister sur l'aspect clé vont justement mettre en avant un trousseau de clés visuellement représenté par simplement des clés attachées avec un anneau sur un fond blanc. Eh bien ça, c'est de très mauvais goût. Il faut vraiment que tu arrêtes de faire ça. Tu dois vraiment oublier ce genre d'association et au contraire essayer d'être beaucoup plus impactant dans tes visuels. On verra ensemble par la suite comment faire. Ce que je te raconte, c'est bien évidemment valable pour des produits. C'est aussi valable pour des personnes. Il faut à tout prix que tu essayes d'éviter de mettre en avant des images qui ressemblent à ça. Ça, c'est très mauvais. Ça, ça ne ressemble rien. J'ai fait volontairement ce choix puisqu'il correspond à une entrepreneur que je connais. Ça pourra du coup la faire tilter sur ce que je voulais aborder aujourd'hui. Et ce genre d'image-là ne dégage rien du tout. Alors, je comprends totalement son intention. À la base, elle cible un petit peu le milieu médical. Elle touche à tout ce qui concerne du coup la santé. Et de ce côté-là, ça peut sembler pertinent de mettre en avant des personnes qui correspondent à ce milieu. Ok, très bien. Maintenant, on regarde de plus près. Cette photo, elle met en avant plein de personnes qui ont plein de couleurs de peau différentes. Très bien aussi. Donc, le fait de mettre en avant certaines différences interindividuelles peut vraiment pousser ton branding. Si du coup, par exemple, l'égalité ou l'antiracisme fait partie de ton branding. Très bien. Pourquoi pas ? Néanmoins, on regarde vraiment de plus près cette image. On sent vraiment dans ce cas précis que ça a été fait de façon forcée. On voit vraiment qu'on a essayé de mettre le plus de personnes différentes et le plus de couleurs différentes afin de vraiment forcer le trait. On a celle de tout à gauche qui est plutôt, on va dire, Moyen-Orient, début de l'Asie de l'Est, mais vraiment plutôt Moyen-Orient. On a le docteur qui serait peut-être un chirurgien qui lui est vraiment asiatique, plutôt Chine, Corée, Japon. On a juste en dessous ce qui serait plutôt une Européenne de l'Est ou alors une Américaine. À sa droite aussi, j'aurais dit plutôt une Européenne du coup, plutôt du Nord, cette fois-ci on va dire Suède. Et tout à droite, enfin, on a une femme qui, elle vient clairement d'Afrique et qui est noire de peau. Et de base, j'insiste encore, ça peut être une bonne idée de mettre en avant des personnes qui ont des couleurs différentes, qui ont des origines différentes. Très bien, c'est associé à une certaine image, à certaines valeurs que tu veux valoriser. Pourquoi pas ? Mais ici, on tombe vraiment dans ce qu'il y a de plus cliché par rapport à cet effet-là. Et au contraire, l'effet est totalement brisé. On est vraiment dans une caricature qui vient totalement casser le message et ne donne aucun aspect sérieux au site internet concerné. Donc, ce genre d'image, tu oublies totalement. Le premier problème, c'est donc choisir les associations d'individus qui vont les uns avec les autres. Le deuxième problème, c'est que tous ces individus ont l'air vraiment figés. On l'a vraiment d'être face caméra, à te regarder avec un sourire un petit peu nié. Donc, je te les montre là à l'écran pour vraiment que tu te fasses cette idée-là. On voit bien que leur sourire, il n'est pas vraiment sincère. On voit que ce sont des gens à qui on a essayé de demander de rigoler. Le photographe les a fait plus ou moins rigoler. On voit que celle de tout à gauche, souris de façon quasi sincère. Celle de tout à droite, un petit peu aussi, même si on voit un petit peu de gêne. Les deux du centre, ça fait vraiment forcer. Et d'ailleurs, petit indice pour savoir si une personne rigole de façon forcée ou pas, c'est qu'en général, on voit les rides apparaître au niveau des yeux lorsqu'un rire est vraiment sincère, réel. Donc là, ce n'est pas le cas. Ça se voit que c'est forcé. Du coup, même quelqu'un qui ne connaîtrait pas tous ces petits trucs pour détecter ce genre de micro-expression se rendrait compte inconsciemment qu'on n'a pas affaire à un rire sincère. Bref, tu as compris l'idée. Oublie ce genre d'images sur fond blanc qui vont vraiment sortir un peu nulle part. oublie le fait de mettre à tout prix certaines personnes les unes avec les autres. Cherche avant tout des photos qui seraient cohérentes et qui dégagent quelque chose de sincère. Dans la même lignée d'images à bannir elles aussi, ce serait quelque chose qui ressemblerait à ça. Ici, on a vraiment affaire à quelque chose de totalement impersonnel. À la base, on pourrait se dire que c'est plutôt esthétique, c'est plutôt sympa. Pas mal l'effet un petit peu graphique qui a été ajouté sur cette image. Donc évidemment que le filtre shutterstock de base ne devrait pas être présent. Je n'ai pas voulu simplement payer une dizaine d'euros juste pour t'illustrer cette vidéo. Ça me semblait inutile. Et je pense que tu comprends très bien le message malgré tout. Donc ce genre de photo un petit peu trop corporate, un peu trop sérieuse, qui en fait ne dégage rien du tout, en tout cas qui pourrait dégager quelque chose si on se disait c'est plutôt moderne, pourquoi pas. Eh bien en vérité, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a aucun message qui est véhiculé. On pourrait se dire très bien, ça met en avant une courbe de progression. On peut se dire ok. On pourrait illustrer une performance d'une entreprise. Néanmoins, ça ne dégage rien du tout puisqu'il n'y a aucune émotion de véhiculé. Et pour faire ça, comment est-ce que tu dois procéder ? Tu dois veiller à tout prix à ce que les émotions partent du regard. C'est avec le visage, mais surtout avec les yeux, que l'on dégage le plus d'émotions possible. Tu ne peux pas simplement te permettre de mettre un doigt pointé qui va montrer une courbe qui monte, tout simplement un point d'interrogation ou je ne sais pas quoi. Tu dois à tout prix essayer de montrer des visages. Des visages qui ont plus ou moins une expression marquante, qui vont dégager peut-être de la peur, de la colère, de la tristesse, de la joie. Trouve l'émotion qui correspond à ce que tu veux véhiculer dans ta page. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais s'il te plaît, mets en avant des émotions lorsque tu mets en avant des individus. Tu dois arrêter ce genre de photo corporelle qui en vérité est flat l'ego de la personne qui s'en sert, mais qui ne dégage rien auprès des potentiels clients que tu vas cibler. Enfin, tombons sur ce qu'il y a peut-être de pire en termes d'images sur Internet. Je me retiendrai parce que vraiment ce genre d'images que j'ai déjà vu auprès d'entrepreneurs, que des gens ont déjà utilisé sur leur site Internet, et ce genre d'images, c'est vraiment ce qu'il y a en termes de summum, de choses à éviter et ce qu'il ne faut surtout pas faire de ton côté. Je vais te le montrer de suite. C'est une image qui a vraiment fait le tour du monde, qui est devenue un mime du coup sur Internet, qui était « Hide the pain Harold ». Donc, « Cache ta peine Harold », c'est vraiment un petit vieux qui a l'air vraiment sympathique comme ça, mais qui a été mis dans toutes les situations possibles et inimaginables. C'est pour ça que beaucoup de personnes s'en servent. Et le problème majeur de ce personnage, c'est son expression faciale. Donc, je te montre à quoi il ressemble. C'est vraiment tout ce que tu dois éviter toi-même pour ton site Internet. Il ne faut surtout pas avoir ce genre de choses-là. Là, si tu regardes l'image, il n'y a vraiment rien qui va. Il y a vraiment tout qui a été fait de façon préméditée, réfléchie, et ça a tellement été prémédité que ça en devient faux à 100%. Alors évidemment, la petite pomme en bas à gauche, il y a eu un montage qui a été réalisé en plus de la part de ceux qui s'en moquent sur Internet. Ce n'est pas quelque chose qui était à la base présent sur l'image. Donc, laissons de côté ce détail. Évidemment que normalement, il n'est pas présent à la base. Maintenant, regarde-là de plus près cette image. Elle est très intéressante à analyser. Elle va vraiment te faire comprendre tout ce qui ne va pas. On a un personnage qui est dans une posture qui ne devrait pas être une posture normale. Pourquoi est-ce qu'il est avachi sur son siège ? Pourquoi est-ce qu'il se tient de cette manière ? Ce n'est pas normal. Il est totalement écrasé dans un fauteuil qui déjà n'est même pas un siège de bureau classique. Donc, ils n'ont même pas fait l'effort d'utiliser du matériel adéquat. Et donc, déjà, une posture comme ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal à la base. Premier point. Deuxième point maintenant, pourquoi est-ce que Harold nous fait un pouce ? Qui fait un pouce de cette manière-là ? Avec le coup d'appuyer sur la table, la main la plus relevée possible, en tendant le pouce vers le haut. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas cohérent. Vraiment, ça dénote. Il y a un vrai problème de ce côté-là. Donc, toi aussi, si jamais tu dois mettre en avant une expression avec une gestuelle au niveau des mains, évite à tout prix quelque chose qui lève le pouce de cette manière. Ça fait vraiment ridicule. Je pense que tu t'en rends compte toi-même. On passe du coup à l'analyse de la scène. Cette fois-ci, tu te rends compte que tous les éléments ont été positionnés de sorte qu'il y a un écart cohérent pour que ce soit visuellement agréable pour les yeux. Pourquoi pas à la rigueur ? Néanmoins, ici, on voit vraiment que ça a été exagéré. Et grosso modo, vraiment, tout a été mis. C'est une scène qui est vraiment trop chargée et qui pose vraiment problème. Maintenant, le véritable problème de cette photo, ce n'est pas tant la scène, ce n'est pas tant la posture d'Harold, c'est vraiment son expression faciale. Actuellement, l'émotion qu'il dégage, ce n'est pas la joie, ce n'est pas l'enthousiasme, ce n'est pas le fait d'être heureux comme on pourrait le croire avec son petit pouce en l'air. Non, l'émotion de Harold, c'est vraiment la gêne. On voit vraiment qu'il est en mode et que ce mec-là se dit tout simplement « Mais qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi est-ce qu'on m'a fait faire ce genre de choses ? Je ne suis pas fait pour ça. Je n'ai rien à faire ici. » Je te la remontre une dernière fois. Il faut à tout prix toi-même que tu évites d'avoir ce genre d'expression sur des visages sur Internet lorsque tu mets en avant des visuels, sur des flyers ou même sur des publicités vidéo. Donc, je pense qu'avec tout ça, on a vu ensemble tout ce qu'il fallait à tout prix que tu évites. Je suis vraiment rentré dans le détail. Évite les objets sur fond blanc qui ne dégagent rien, qui n'ont aucun rapport. Évite les individus sur fond blanc qui ont été piochés un peu à gauche, à droite parce que tu voulais faire passer un message mais qui ne passent pas très bien au final. Évite les photos un peu trop corporate qui ne représentent rien, qui ne dégagent rien, qui vont te faire plaisir parce qu'elles ont l'air pro mais qui en fait sont très mauvaises pour ton branding. Et finalement, évite les humains qui dégagent une émotion qui est totalement aux antipodes de ce que toi-même tu veux dégager sur ton site internet. Du coup, on a vu ensemble ce qu'il fallait éviter à tout prix. Maintenant, voyons ensemble comment bien choisir tes visuels à toi. Et la première question à laquelle tu dois répondre, c'est quel est le meilleur type d'illustration pour véhiculer quelque chose en partant de mon branding ? Qu'est-ce qui va véhiculer au mieux ma mission, ma vision, mes valeurs ? Qu'est-ce qui va correspondre au mieux du coup à mon cœur d'activité aussi ? Qu'est-ce qui touchera le mieux mon audience ? En te posant ce genre de question, tu te rendras compte assez rapidement que certaines images correspondent mieux à certains business qu'à d'autres. Typiquement, si j'ai un cabinet d'architecte, il sera logique et cohérent de mettre en avant des grands buildings, des belles illustrations de paysages urbains là où au contraire, ça sonne beaucoup trop corporate dans d'autres cas, par exemple si tu es consultant en entreprise. Donc, veille à faire vraiment un écart entre les deux. Réfléchir à qu'est-ce qui correspondra au mieux à ton business model et à ce que tu fais au quotidien. Ce sera d'ailleurs le premier point auquel tu dois prêter attention. Quel est le code visuel qui va représenter ta marque ? Est-ce que tu vas montrer des animaux ? Est-ce que tu vas montrer des paysages ? Est-ce que tu vas montrer des humains en action ? Ou est-ce que tu vas montrer par exemple des illustrations style un petit peu flat design ? Donc, je te montre ce que c'est du flat design pour que tu sois vraiment certain qu'on discute de la même chose. C'est ce genre de photo et ce genre de photo-là peut très bien marcher lui aussi. Pour être honnête avec toi, je m'en sers moi-même pour l'un de mes business où je vends du coup des formations sur internet et cette formation, elle touche un sujet qui est assez difficile à illustrer. Néanmoins, le fait de mettre en avant des petits designs un peu illustrés de cette manière, c'est quelque chose de moderne qui apporte un petit peu de fraîcheur à mon design et qui vient au contraire totalement illustrer le message que je souhaite porter. Donc, réfléchis bien à ce que tu veux valoriser sur ton site et utilise le meilleur type d'illustration possible. Autre chose, choisis bien évidemment le meilleur filtre de couleur qui va valoriser tes illustrations. On a déjà vu ensemble qu'il fallait choisir un code couleur pour ta marque. Ce n'est pas de ça dont je te parle, c'est vraiment le fait d'ajouter par exemple du noir et blanc, un effet sépia, donc un effet un petit peu vieilli comme pourrait l'être par exemple cette image et il faut que tu choisis ça. Est-ce que je dois mettre en avant un filtre ou pas ? Est-ce que mon image seule suffit ou est-ce qu'au contraire je dois l'agrémenter pour qu'elle vienne correspondre à mon image de marque par la suite ? Enfin, dernier point, lorsque tu montres des humains sur des photos, il y a un élément qui est capital qu'il faut à tout prix respecter, que je vois quasiment en aller 1%, 5% des sites maximum et qui pourtant définit vraiment si ton site va fonctionner ou non. Et cet élément principal, c'est de représenter non pas toi-même, non pas tes salariés, mais vraiment de représenter les clients que tu vises. Alors, ces clients, tu peux les représenter soit en action lorsqu'ils utilisent tes produits, tes services, c'est très bien, ça permet vraiment de se projeter dans ce que tu proposes directement, mais ces clients, tu peux aussi les présenter comme ayant utilisé tes produits ou tes services, donc vraiment la phase d'après et du coup, des personnes heureuses, par exemple, si tu es coach sportif, des personnes qui auraient pris du muscle, qui auraient gagné en volume et qui sont heureuses de leur physique par la suite. Ne fais pas l'erreur comme la majorité des personnes à tout prix se montraient soi-même ou de montrer des personnes comme elles. Certes, tu vas devoir parler toi lorsque tu parleras de la section à propos, par exemple, pourquoi est-ce que tu es légitime, qui est-tu, d'où est-ce que tu viens, c'est normal à ce moment donné. Mais ton entête de site, vraiment ce qui correspond au début de ta page de vente, ne doit pas partir de toi du tout. à partir des personnes que tu cibles. Typiquement, si tu as un cabinet de massage qui va mettre en avant plusieurs prestations de massage, montre des personnes allongées sur une table en train de se faire masser, de se faire chouchouter et de profiter de cet instant. Tu auras beaucoup plus d'impact que de simplement te montrer toi en tant que praticien, praticienne, debout, à côté de ta table en faisant un grand sourire à la caméra. Non, oublie ce genre de choses, concentre-toi toujours sur tes clients et je pense que c'est le meilleur tip que je pouvais te donner par rapport au choix d'image sur Internet. Mets en avant des émotions et ces émotions, elles doivent sortir de tes clients. Et du coup, un bon choix de photos pour tes visuels doit correspondre à un bon type d'illustration. Photos, images, paysages, personnages, dessins, bref, tu dois choisir ce qui correspond le mieux à ta marque. Correspondre aussi à un bon type de couleurs. Est-ce que tes illustrations vont avoir un filtre qui est en accord avec ta marque ? Si tu mets en avant des personnages, tu dois à tout prix dégager une émotion forte, donc valoriser des clients. Mais si tu mets en avant des paysages ou des animaux, tu dois à tout prix aussi dégager quelque chose de fort. Donc, essaye de représenter les paysages de sorte qu'on a envie de s'y projeter. De même pour les animaux, de sorte qu'on a envie d'être avec eux, de les découvrir ou tout simplement de les regarder dans leur espace naturel. Et enfin, dernier point, essaye à tout prix de dégager la mission, la vision, les valeurs de ta marque à travers tes illustrations. Tu dois vraiment susciter l'émerveillement. Tu dois vraiment me donner envie à chaque image de me plonger dans ton branding. Je dois vraiment avoir envie de me dire quels sont ces produits, quels sont ces services. Et en fait, le choix de tes images va venir supporter ton message. Il est très important pour toi que tu ne mélanges pas les deux. On n'a pas des images qui seront là avant tout et le message vient ensuite. On a d'abord un message cohérent, une marque cohérente qui a été réfléchie. Et le choix de tes images doit être en accord avec tout ça. Donc, veille à ne pas avoir à tout prix des images qui sont flashy, qui dégagent tout et n'importe quoi. Non, tu dois être cohérent, tu ne dois pas se m'en faire et tu dois vraiment être efficace pour la suite. Et du coup, pour illustrer tout ça, je vais donner un dernier exemple rapidement qui est l'un des exemples que j'ai pris sur l'un des sites de l'une des personnes que je connais qui est un entrepreneur formateur dans le milieu de la bourse. Donc, c'est Philippe de son prénom. Et Philippe possède une excellente image d'entête pour son site. Je me permets de la montrer parce que je sais qu'elle n'est pas copiable facilement. Ça correspond vraiment à son branding, à son image de marque, à son audience. Et tu remarqueras que Philippe a vraiment fait un excellent choix. Donc, sur cette photo, tu peux voir un homme heureux, plutôt bien apprêté, belle coupe de cheveux, la barbe bien taillée, qui aussi est plutôt bien habillé. Bref, qui présente bien de façon générale. Cet homme se trouve sur un ordinateur qui a été allumé volontairement pour bien faire ressortir le fait qu'il surfe sur l'ordinateur. Et il possède à son épaule, ce qui doit être du coup sa compagne, son amante, sa chérie. Bref, une femme qui, elle aussi, regarde l'ordinateur et a l'air heureuse. Ce qui compte ici, c'est que cette image, de manière générale, elle dégage un sourire sincère. Tu peux vraiment voir, disons, les plis au niveau des yeux de l'individu qui est présenté sur la photo. Donc, on voit vraiment qu'il est heureux de façon sincère à agir sur son ordinateur, quoi que soit son action, d'ailleurs. On peut voir aussi que la personne à côté de lui est elle aussi heureuse. Donc vraiment, le choix des personnages est très bon. On revient sur la notion de filtre dont je te parlais. Tu peux voir qu'ici, on a un filtre un petit peu tamisé, un petit peu obscurci et je trouve que c'est un excellent choix. Ça fait un peu mieux ressortir les personnages. Ça donne un côté un petit peu plus sérieux, un peu plus professionnel. On n'est pas à tout prix dans une image qui ressort beaucoup trop, qui est trop flashy. Donc, très bon choix de filtre dans ce cas-là. Ça fait très professionnel pour un site qui est en lien avec la bourse. Et enfin, je voudrais te dire pourquoi est-ce que ce choix d'image est aussi bon pour ce type de business ? Donc, on est vraiment dans le milieu du trading, le milieu de la bourse. On va vraiment apprendre aux individus à gagner de l'argent sur Internet grâce à la bourse et on pourrait dire de base OK, mais quel est le rapport ? Pourquoi mettre en avant ce genre d'individu ? Eh bien ici, la raison, elle est très simple. C'est que Philippe, avec son site Internet, vise des individus qui commencent à partir de 25 ans, montent jusqu'à 35, 40, 45 ans peut-être. Mais en tout cas, ce sont des personnes qui de base possèderaient peut-être un emploi, du coup un emploi dans une entreprise, plus majoritairement des personnes qui seraient de cadre, donc avec vraiment des emplois à forte responsabilité et ces personnes-là en général ont un problème majeur lorsqu'elles se lancent dans la bourse, c'est qu'elles ont du mal à le faire accepter à leurs proches autour d'elles. Or, montrer un individu qui a du coup entre 30 et 35 ans qui a l'air heureux, qui est vraiment propre sur lui, qui dégage un petit peu cette image du cadre en entreprise et surtout qui est soutenu par sa compagne à côté de lui, ça dégage vraiment l'image qu'il veut véhiculer et ça permet vraiment de cibler son cœur de cible de façon précise, bref, de toucher son audience parfaitement. Et on en revient donc à ce que je te disais plus tôt, il faut à tout prix essayer de montrer tes potentiels clients en action grâce à tes produits ou les potentiels clients qui obtiennent des résultats grâce à tes produits. Ici, le résultat est très simple, il a l'air de gagner de l'argent, en tout cas d'être heureux sur Internet et surtout, il a le soutien total de sa compagnie. Donc, c'est un excellent exemple, j'espère qu'il illustre très bien ce que je voulais te faire passer comme message aujourd'hui. J'espère aussi qu'à ton tour, tu y verras beaucoup plus clair pour désormais bien choisir tes images pour ton site Internet, tes messages de vente, tes flyers, bref, tout ce qui pourra servir à ta communication. Et donc, désormais, c'est à toi de faire le boulot, c'est à toi de réfléchir à quelle sera l'imagerie de ton site, comment est-ce que tu vas illustrer au mieux tes pages de vente, tes flyers, bref, tout ce qui va servir pour ta communication. Donc, n'hésite pas, si tu as la moindre question, à ce propos, j'y répondrai avec grand plaisir et tous les deux, on se voit ensemble dans la prochaine vidéo.